Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse. S'il y a une figure féminine dans l'Église qui a influencé de manière durable la vie spirituelle, on peut dire que c'est Sainte Thérèse d'Avila. Plus que toutes les autres docteurs de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila doit être regardée comme quelqu'un qui marque une étape particulière de la compréhension, de la compréhension profonde de ce que c'est que la vie chrétienne. Il faut bien le comprendre. Son livre majeur qui s'appelle « Le château intérieur » qui explique avec cette sensibilité féminine, ce réalisme masculin qui explique le cheminement, le cheminement global, général que peut avoir une âme lorsqu'elle monte vers Dieu dans un chemin de la perfection, à l'intérieur d'un château intérieur qui est notre âme, pour s'unir au Maître suprême, la Trinité. Eh bien, cette description imagée, jamais il n'y en a eu de plus forte. Évidemment, ça ne lui est pas tombé comme cela du ciel. Pour qu'elle l'écrive, eh bien, il a fallu d'abord qu'elle la vive. Et c'est ce que je voudrais raconter à travers la vie de Sainte Thérèse d'Avila, ici. Le cheminement d'une vie que beaucoup d'autres ont vécu, mais qui est tombée cette fois dans une intelligence, une intelligence précise, ordonnée, qui a su, je dirais, montrer la logique de tout cela, la logique, je dirais, du travail de Dieu sur notre âme. Vous allez le voir, la vie de Sainte Thérèse, elle est singulière. On ne peut pas l'imiter, c'est elle seule qui l'a vécu. Mais les leçons à en tirer sont valables, non seulement pour notre âme à nous, individuellement, aussi bien dans son passage de purification sur terre que, dans le passage qu'il devra encore faire, peut-être, dans le purgatoire de l'autre monde. Mais c'est aussi valable pour l'Église dans son ensemble, pour l'humanité dans son ensemble, pour toute réalité spirituelle qui passe sur la terre et dans l'autre monde, en vue d'entrer dans la vie éternelle. Il y a des choses communes, des lois communes qu'elle détermine. Évidemment, elle n'est que femme. Elle n'est que femme. Il lui manque une dimension. Elle n'est pas homme. Et donc, le Seigneur va lui adjoindre quelqu'un qui complétera son œuvre, Saint Jean de la Croix, dont je parlerai un petit peu ici. Alors, qui est-elle ? Eh bien, elle naît en 1515, en 1515 en Espagne. 1515, il faut se souvenir de ce que c'est que cette époque. C'est, pour l'Espagne, après la reconquête complète par la reine Isabelle la catholique, de l'Espagne aux musulmans. La guerre s'est terminée en 1492. Donc, la paix, l'unité du royaume est revenue entièrement. Évidemment, cette reconquête a laissé des traces. Ça veut dire que les méthodes qu'employaient les musulmans dans la guerre sainte, eh bien, les chrétiens d'Espagne et du Portugal, ils les ont retenues, ils les ont apprises. Ils ont aussi appris, je dirais, à chercher comme eux l'unité de la foi et, quelquefois, par des méthodes qui consistent à s'immiscer dans la conscience des hommes. C'est à cette époque-là que pour unifier son royaume, justement, après de si longues luttes qui ont duré, on peut le dire globalement, six ou sept siècles, eh bien, l'Espagne va instaurer un tribunal des âmes, l'Inquisition, une Inquisition dépendante du pouvoir royal qui vérifie si ceux qui se sont convertis au catholicisme, parce que sinon, ils devaient partir, soit étant musulmans, soit étant juifs, eh bien, si leur conversion est sincère. Et ça, c'est un poids, un poids moral qui pèse sur l'Espagne de cette époque-là, une Espagne très profondément catholique. 1515, dans le reste de l'Europe, c'est aussi, je dirais, l'époque de la contre-réforme catholique. Ça veut dire que le protestant Martin Luther a déployé ces thèses pour contester l'autorité de l'Église. Ces thèses se sont répandues rapidement dans de grandes parties de l'Europe et entraînées avec elles, je dirais, des pans entiers de l'Église, contre l'autorité un petit peu despotique que peut avoir à la fois une papauté qui, appartenant à la Renaissance, est en même temps décadente. C'est-à-dire centré sur des choses que nous nous considérerions comme magnifiques la beauté, la politique, l'unité de l'Europe, mais pas tellement centré sur la recherche du Christ, le Christ crucifié et la vie éternelle. Ça veut dire que finalement, cette Europe de la Renaissance, quelque part, elle est mondaine. Elle est mondaine parce qu'elle s'assoit sur une civilisation qui a si brillamment réussi, en particulier au Moyen-Âge. Cibriam en réussit. Donc ce christianisme, ce christianisme, je dirais, social, ce règne, ce règne du christianisme sur l'Europe, a fini par former des âmes sur d'elles-mêmes un petit peu orgueilleuses. Si bien que quand est arrivée la division d'un penseur différent, Martin Luther, eh bien il s'est révélé par cette cassure la vraie nature du christianisme, un christianisme souvent très dur, où chacun détient la vérité, où l'humilité et l'amour du Christ ont été depuis bien longtemps mis au second rang par rapport à la défense d'une civilisation. En Espagne, en 1515, on ne connaît pas encore ces affres de la division de la chrétienté. Par contre, on peut dire que la petite Thérèse, elle naît dans une famille profondément et traditionnellement catholique, avec un père, je dirais, qui a de l'autorité, comme ça se passe en Espagne, et une mère très douce, très pieuse, qui va en la prenant sur ses genoux, d'autant plus qu'elle a un caractère très enjoué, très vivant. Elle est la préférée de sa mère sous ce rapport-là. Ça veut dire qu'elle marque, dès sa petite enfance, des qualités de spontanéité, de vivacité, de solidité de caractère, d'enthousiasme, quelque chose qui ravit les gens qui l'entourent. Elle a aussi une imagination débordante, une imagination qui est capable d'écrire des histoires, de rêver à des histoires. Et donc, quand sa maman toute petite lui lit la vie des saints, et bien dans son imagination d'enfant, ça provoque un effet formidable, et en particulier la vie des martyrs. Si bien qu'elle va développer, toute petite, naturellement, comme le font les petits enfants, avant qu'ils ne choisissent, elle n'est pas encore adolescente, une ferveur, un enthousiasme formidable, je dirais même un désir de la vie éternelle, et elle se donne à Dieu. À un moment donné, dans ces jeux d'enfants, ça se traduit par le désir du martyr. Et pourquoi pas ne l'appliquer ? C'est ce qu'elle fait avec son grand frère, son grand frère préféré, Rodrigue. Ils se disent ceci, on peut mourir martyrs face aux musulmans qui sont dans le sud, là-bas, du côté de l'Afrique. Et bien, allons-y, partons. Nous leur dirons que nous sommes chrétiens. Et ils nous martyriseront. Ce sera vite fait, comme un éclair. Ils nous coupent le cou, on ne sent rien. Mais nous obtiendrons la vie éternelle. Et alors, dans leur enthousiasme, ils partent. Ils partent discrètement, en désobéissant à leurs parents. Ils ne sont pas du tout au courant. Ils partent sur le chemin qui mènent vers cette grande vocation. Ils traversent, je dirais, des pays entiers. Ils marchent des heures et des heures. En fait, ils ont fait peut-être deux kilomètres. Les distances sont très lourdes pour des petits-enfants. Et c'est là qu'ils tombent sur leur oncle qui rentre à cheval vers Avila. Et leur oncle est très fâché de les voir comme cela tout seuls, qui marchent dans la campagne. Alors ils les ramènent à la maison, où ils vont se prendre une sacrée correction. Et leur père, avec humour, leur dira « Pour commencer cette préparation aux martyrs, vous aurez ce soir du pain sec et de l'eau. » Quant à Rodrigue, qui est lui-même désolé, il dit « Ce n'est pas moi, c'est la petite qui m'a entraîné. Et c'est vrai, c'est Thérèse qui l'a entraîné. » Évidemment, ils rentrent dans leur rang. Mais, dans leur jeu, leur désir d'absolu, comme des petits-enfants, n'a pas disparu. Et alors, toujours en s'inspirant de la vie des saints, il leur vient une autre idée. Puisqu'il n'est pas possible d'être martyr comme l'étaient les premiers chrétiens, pourquoi ne pas suivre les chrétiens du IVe siècle ? Il n'y avait plus de martyrs, mais pour se consacrer entièrement à Dieu, ils trouvèrent une autre forme de martyr. Se faire ermite, devenir ermite, consacrer toute sa sainte journée à la prière, goutte à goutte, héroïquement, fidèlement. Voilà une vocation, un absolu, qui pourrait tout à fait convenir. Et donc, toujours dans cette ferveur enfantine du premier âge, un âge qui n'est pas encore, je dirais, capable de faire un choix par lui-même, mais tout de même, il faut le noter. Eh bien, ils se construisent des petits ermitages dans le jardin, les y vivent, et là, ils y récitent le rosaire, et ils s'appliquent des pénitences. Ils font comme ils ont entendu faire, par des vies comme celle de saint Antoine du désert, etc. On me dira, mais à quoi bon raconter ces choses-là ? Beaucoup d'enfants connaissent des choses comme cela. Et je dirais que cette ferveur, je dirais native de l'enfance, eh bien, si on l'entoure bien, ça permet de faire une première communion fervente, véritablement. Mais ce qui compte, évidemment, c'est si ça se prolonge, si ça se prolonge dans l'adolescence, à l'âge où se posent les premières critiques, je dirais, où on se détache un petit peu des choses. Pourquoi je le raconte ? Parce que ce qui caractérise sainte Thérèse, c'est qu'elle se souvient de tout. Elle le racontera d'ailleurs, elle écrira deux fois sa vie, mais elle se souvient de tout. Toutes les expériences qu'elle a, elle considère qu'elles ne sont pas vaines, qu'elles font partie du cheminement que Dieu fait pour nous conduire vers la perfection. Et ce chemin de la perfection, il commence dès l'enfance. Elle aurait pu écrire, pourquoi pas, sur la vie spirituelle du nourrisson baptisé. Elle n'a pas écrit dessus, mais d'autres y écriront, parce que c'est vrai, l'Esprit Saint peut travailler une âme, alors même qu'elle est dans le sein de sa mère. Il a connaturalisé à lui, de telle façon qu'à l'heure de la mort, même si elle l'a oublié toute la vie, elle s'en souvient. D'où l'intérêt de prier pour ses petits enfants, dès qu'on se sait enceinte et de les baptiser tout bébé. Parce que la suite, c'est, je dirais, une vie qui va correspondre et que beaucoup reconnaîtront. Elle a douze ans lorsque sa maman meurt. Sa maman, on peut dire comme toutes les femmes, un petit peu de cette époque-là, eh bien, elle est une maman dévouée. Dévouée à son mari, dévouée à ses enfants. Dévouée à son mari, ça veut dire aussi une grossesse chaque année. Elle meurt très jeune. Elle a déjà eu dix enfants et elle meurt épuisée par cette dixième grossesse. On oublie, tu dirais, ce don, cette vocation profonde des femmes de cette époque-là, qui la prenaient comme le lot qui leur était dévolu et qui le faisaient dans l'obéissance à Dieu véritablement. Il y a quelque chose d'héroïque aussi là-dedans. Et on devrait regarder ces mamans qui ont fait cela pendant des siècles, risquant leur vie et la donnant très souvent pour donner la vie à leurs enfants. Toujours est-il que, comme elle a douze ans, eh bien, la petite Thérèse, ça la marque. Ça la marque profondément. Et elle se rend à l'oratoire de la Sainte Vierge où elle dit à la Sainte Vierge, parce que maman est partie, tu seras maintenant ma mère. Cette prière de petite fille qui aborde l'adolescence ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Et la Sainte Vierge, véritablement, va s'occuper d'elle, mais va s'occuper d'elle avec la patience qu'il faut. Ça veut dire pour qu'elle vive, puisque cette intelligence vive, justement, peut tout comprendre, pour qu'elle vive les expériences que feront beaucoup d'autres jeunes filles et qu'elle décrira. Parce que, je dirais, elle grandit, son corps change et elle se rend compte, vers quatorze ans, elle se rend compte qu'elle est intelligente, qu'elle est belle, qu'elle est séduisante, qu'elle est vivante dans sa conversation, qu'elle attire les garçons, véritablement. Et ça la flatte et elle passe par là et elle s'en réjouit. Et, je dirais, son imagination fertile va alors se tourner vers d'autres genres de lecture. Les vides saints, je dirais, parce que l'âge a changé, vont être remplacés par des romans, des histoires romantiques, des histoires qui vont la ravir, des histoires où des jeunes filles magnifiques, je dirais, font que des chevaliers servants donnent leur temps et même leur vie, pourquoi pas pour elles, et se transforment, je dirais, en un amour profond, un amour fidèle. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent longtemps. Ça pourrait se terminer comme cela. Elle va même écrire elle-même, je dirais, parce qu'elle a la plume facile, un roman de ce genre. Toujours est-il que dans cette phase de cette vie qu'elle va raconter elle-même, eh bien, finit l'époque des martyrs, finit les oraisons silencieuses. Je dirais, elle passe du temps dans sa toilette, elle s'apprête, je dirais, elle se maquille. Et son père, qui la voit changer ainsi, n'en est pas très content. Il se dit qu'elle est en train de tourner mal. Et les garçons de son âge se plaisent à sa conversation. Et il y a des flirts, des flirts évidemment très chastes. On est en Espagne du XVIe siècle. Mais de toute façon, l'intention est là. Et ce qui caractérise cette période, c'est qu'elle oublie le Seigneur. Elle oublie l'oraison et elle oublie complètement. Ça veut dire, finit ces idées du Seigneur. Beaucoup, beaucoup de jeunes filles, après leur première communion, après leur confirmation, ont connu ce même mécanisme. Très souvent, en tout cas pour la génération, par exemple, de nos parents. De nos parents qui, je dirais, pour moi qui ai 50 ans, sont nés avant la seconde guerre mondiale. Et bien, il y avait cette ferveur. Ils ont connu souvent cette ferveur d'un catéchisme encore très profond, d'une communion vécue dans la sainteté. Et ensuite, en masse, en quantité, à l'adolescence, cet oubli de Dieu. Souvent, jusqu'à maintenant, ce sont des personnes très âgées, qui ont plus de 80 ans. Et souvent, il leur revient le souvenir de leur ferveur d'enfance. Et quelque part dans l'âme, de ce moment fatidique, où elles ont oublié Dieu, pour le reste de leur vie. Parce que leur vie s'est passée. Elle est restée dans le domaine des occupations de la terre. Après, c'est le mariage, on s'occupe des enfants, on construit sa maison, etc. Pour Sainte Thérèse d'Avila, ça ne va pas, heureusement, se passer comme ça. Mais, elle peut tout à fait comprendre cette étape, cette étape d'apostasie, on pourrait le dire, que constitue le risque de l'adolescence. Son père, en sage éducateur, prend la décision qui s'impose. Elle a 15 ou 16 ans et il décide de la mettre en pension chez les Augustines d'Avila, donc dans un couvent de religieuses, qui s'occupe des jeunes filles. Un couvent de religieuses, je dirais, qui a une très grande souplesse dans sa règle. Et ça va convenir, quelque part, à la petite Thérèse, à la jeune Thérèse. En effet, ces sœurs ne sont pas, je dirais, confises en dévotion, en assaise. On est encore, je dirais, avant la contre-réforme catholique. Elles sont, je dirais, gentilles. Elles s'attachent à cette jeune fille, qui est si spontanée, si vivante. Elle l'aime vraiment et elle lui prodigue des conseils. Des conseils adaptés à sa nature d'adolescente un peu rebelle. Et ces conseils portent. Ça veut dire qu'en s'adressant à son intelligence et en lui expliquant à quel point la vie est courte. À quel point il faut aller vers les choses essentielles, tout de même. Mais sans violence. Eh bien, elle convainque la future Sainte Thérèse de se retourner de nouveau vers ce Seigneur qu'elle a oublié. De réfléchir à ce qu'il est. Et ça marche. Mais pourtant, il faut bien savoir que l'idée que le Seigneur pourrait l'appeler à rentrer au couvent, lui donne une panique folle. Surtout pas. Je ne veux pas être religieuse. Pas question. Donc d'accord, je veux bien me retourner vers le Seigneur, vers toi. Parce que c'est intelligent. Elles ont raison, ses sœurs. Mais attention, pas jusqu'au bout tout de même. Ce qui est changé cette fois, c'est que ce ne sont plus des rêves de petit enfant. Ce sont des décisions d'adolescentes. Des décisions donc réfléchies. On pourrait qualifier ça d'une sorte de confirmation de sa foi. Le sacrement de confirmation, on le sait, dans l'Église latine, un peu plus tard, sera décidé vers 12-13 ans, vers l'adolescence. Eh bien, c'est ce qui se passe pour elle. Et on peut dire qu'elle, qui est chrétienne de naissance, elle entre dans un chemin volontaire où elle se tourne vers Jésus. Elle décrira plus tard cela, dans son château intérieur, à travers les trois premières demeures. Une sorte de décision d'une intelligence portée par la grâce, d'une volonté qui a compris que l'essentiel, ce n'était pas le monde. Que l'essentiel, c'était le Seigneur et qui en prend les moyens. Elle en prend donc les moyens. Et le Seigneur, évidemment, qui n'est pas fou, qui sait à quel point, je dirais, elle peut être aussi distraite. C'est tout de même une très jeune fille. Eh bien, le Seigneur, mené, je dirais, par la main douce et délicate de la Sainte Vierge à qui elle s'est consacrée, va lui mettre les moyens pour qu'elle avance dans ses trois demeures. Par exemple, lorsqu'elle sort du couvent, sur le conseil des religieuses elles-mêmes, parce qu'elle voit qu'il y a en elle une lutte intérieure qui la rend malade. À savoir, quelque part, déjà, un appel de Dieu et en même temps, une volonté de ne pas se consacrer à Dieu. Je dirais, de vivre une vie de mariage, pourquoi pas. Eh bien, sur le conseil des sœurs, elle est renvoyée dans le monde. On peut dire que la leçon apportée, et en retournant chez ses parents, elle s'arrête quelque temps chez un oncle. Un oncle qui est fort austère, fort pieux, et qui lui demande, si elle le veut bien, de lui faire quelques lectures de livres pieux, de livres qui parlent du Seigneur. Et elle accepte. Elle accepte parce qu'elle est gentille. Ses livres, évidemment, ne sont pas de son âge. Elle ne les aurait jamais lus d'elle-même. Mais en fait, leur profondeur, insensiblement, marque son âme. Et donc, forme son intelligence. On peut dire que, c'est comme si, forcée un petit peu par des circonstances, et bien, des méditations, des livres bons, avaient fait progresser en elle, la connaissance, et le choix qu'elle avait fait, de ne servir que le Seigneur. Elle le fait, véritablement, à travers ses lectures, et ça enrichit sa vie. Elle décrira cette étape comme une deuxième demeure. Celle où on prend les moyens, les moyens pour se diriger vers Dieu, à travers des exercices spirituels, des méditations. Les jésuites, beaucoup plus tard, développeront énormément cette capacité qu'a l'homme, fondée sur la grâce, évidemment. L'homme, avec son intelligence, avec son réalisme, de prendre les moyens pour se diriger vers Dieu, comme cela. Un peu à la rame, ça veut dire avec des efforts. Il ne faut pas confondre ça avec le pélagianisme, qui est, je dirais, une certitude que sans la grâce, les efforts suffisent et qu'on obtiendra le paradis. Non, là, ce sont des efforts d'assaise, mais fondés sur ce don de Dieu qui nous a attirés à lui. Il y a une méditation en particulier qui la détermine à ne plus jamais quitter cette voie. C'est la compréhension à travers ses livres, et puis peut-être les paroles de son oncle, que la vie est courte. Je dirais, la méditation de ce qu'on appelle les vanités, comme dans le livre de Kohelet, «Vanité des vanités, tout est vanité ». Tu cherches à construire une vie sur terre réussie. Et en fait, la chair, c'est comme l'herbe. Elle va passer vite ta chair, si vite que tu n'en verras même pas l'ombre. Tourne-toi vers les valeurs éternelles. D'autres ont compris cela en méditant sur la mort, la mort si rapide, et donc la vie éternelle de l'autre monde, qui est la seule chose qui compte. Elle, profondément, elle en tire les conséquences avec son intelligence de jeune fille. Et du coup, à cette période-là, naît en elle, la volonté de se faire religieuse, finalement. Pourquoi pas, puisque tout est vain. Pourquoi pas de tout consacrer à ce qui est l'essentiel. Elle va s'en ouvrir à son père. Et pour son père, pas question. Je dirais, elle passe un petit peu de carib dans Sylla. Il y a quelques années, elle ne passait que son temps en coquetterie, etc. Et maintenant, la voilà qui veut devenir religieuse. Ce n'est pas possible. Restons dans un chemin du juste milieu. Il pense que, quelques années ici, à la maison, elle a 18 ans, suffiront à lui enlever cette détermination. Loin de lui enlever. On peut dire que, sans doute, parce qu'elle entretient sa ferveur, dans la prière, dans des lectures, dans des exercices spirituels, et bien, elle décide qu'à 21 ans, il est temps, il est temps de partir. Elle est majeure. Elle estime, en tout cas, qu'elle est capable de prendre ses décisions. Et donc, un jour, un matin, elle quitte la maison. Son père ne veut pas qu'elle quitte la maison. Elle s'en va, je dirais, au bras d'un de ses frères, qui l'emmène au couvent des carmélites d'Avila. C'est le monastère de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est que ces carmélites ? Et bien, en fait, c'est un ordre qui est né à l'époque des croisades. On peut dire qu'à cette époque-là, il y avait des vraies vocations, des vocations absolues, des jeunes qui partaient en croisade, afin de combattre l'infidèle, pas dans l'idée de tuer, de conquérir des terres, mais dans l'idée de donner leur vie pour le Christ. Et s'il fallait mourir au combat, bien de mourir. C'était une façon d'être absolu. Et il y avait eu, à cette époque-là, des ordres militaires, qui avaient même été créés par l'Église, afin de canaliser cette énergie d'absolu des jeunes. Certains étaient arrivés en terre sainte et avaient compris que la guerre, ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Ce n'était pas seulement de l'héroïsme. Il faut aussi tuer d'autres frères. Et certains, du coup, avaient quitté leur armure étincelante pour se consacrer sur cette terre sainte à une vie de prière. En particulier, ils s'étaient retrouvés sur la montagne du Carmel. Cette montagne où l'Ancien Testament, que Élie s'était retiré, alors qu'il était persécuté par la reine Jézabel. Et que là, il avait prié Dieu. Et qu'il n'avait certes pas vu Dieu face à face, mais il avait approché Dieu tellement près, que comme un souffle, comme un souffle léger dans son cœur, sa vie mystique s'était développée profondément. Et bien, eux, avaient troqué leurs armes de fer pour les armes de la prière, de la formation. Et la règle du Carmel, à l'origine, était une règle extrêmement forte. Elle avait été rédigée d'ailleurs par le patriarche de Jérusalem, Saint-Albert de Verkeil. C'était fondé sur la primauté de la prière contemplative. Une assaise extrêmement forte. Ça veut dire le fait de faire des sacrifices, de se priver pour Dieu. Une formation intellectuelle, des travaux manuels. Bref, une règle monastique classique, exigeante, adaptée à ces âmes d'élite qui voulaient se donner à Dieu. Se donner à Dieu. On sait que les croisades avaient été perdues. Et à un moment donné, ils avaient été expulsés de terre sainte. Donc ils étaient revenus en Europe, où un autre saint, Simon Stock, les avait réorganisés dans des couvents. Mais des couvents qui avaient gardé ce sens de l'absolu. Et puis le temps avait passé. Et avec le temps, je dirais, parce que la chair est faible, et bien des aménagements avaient été apportés à la règle. Des aménagements bien innocents en apparence. Si bien que lorsque Thérèse d'Avila rentre dans ce couvent de l'incarnation, et bien elle s'aperçoit que c'est une vie bien sympathique. On est certes consacré à Dieu. Attention ! Il n'est pas question, je dirais, d'avoir une vie dissolue. Mais on passe son temps au parloir, à recevoir des garçons, à parler frivolité. Il y a des grilles qui séparent, qui empêchent évidemment tout ce qui pourrait faire tomber dans le péché. Mais on n'empêche pas la conversation futile. On n'empêche pas des mondanités. Je dirais même de séduire, alors qu'on porte le voile. Et les garçons se laissent séduire, tout en venant parler de choses pieuses, avec ces religieuses si jeunes et si jolies. Il n'y a pas de clôture stricte. Ça, c'est tombé. On peut aller dans le monde où on peut parler du Christ sous le prétexte d'évangélisation. En réalité, on a une vie bien sympathique. Et je dirais, c'est agréable finalement. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas se consacrer à Dieu à travers une règle souple, un bonheur, je dirais presque de la Renaissance. Thérèse le prend comme cela. Après tout, c'est une vie qui lui plaît. Et véritablement, lorsqu'elle prend l'habit, elle reçoit une grâce de Dieu. La grâce de se dire que de toute façon, tout de même, rien que se donner à Dieu et renoncer au mariage, c'est déjà tout quitter pour Dieu quelque part. Et donc, elle s'en contente. Elle en développe une grande joie intérieure. Et cette joie, profondément, ne la quittera jamais. Donc, son caractère positif, qui sait voir, y compris dans ce qu'est en fait, elle appellera ensuite une vie relâchée. Eh bien, il n'empêche qu'elle sait y trouver une manière de se donner à Dieu. C'est bien sainte Thérèse ça. On lui demande certes des sacrifices. On l'envoie par exemple balayer, s'occuper de la lessive, des choses comme ça. Elle le fait avec joie. Elle accepte ses tâches humbles de servante pour le Seigneur. On peut dire que cette joie intérieure qu'elle a, elle la décrira dans ce qu'elle appelle la troisième demeure. Ça veut dire quand, paisiblement, après des moments de sécheresse, des efforts qu'on a pu faire pour véritablement se fixer sur le Seigneur qu'on a aimé dès sa jeunesse, eh bien, on finit par y trouver le bonheur. Un bonheur quotidien, un bonheur simple. Un peu comme une femme mariée par exemple, qui aurait épousé un homme parce qu'elle a compris dans sa raison que c'était là sa vocation. Eh bien, parce qu'elle s'est battue pour être fidèle, finit par se contenter de cette vie, une vie simple, une vie quelque part bourgeoise, mais voilà, pourquoi pas. En décrivant dans les trois premières demeures, sa vie chrétienne de cette époque, elle montre bien que ce n'est pas acquis. Elle a cette joie, mais attention, elle s'ennuie beaucoup à l'oraison. Les efforts pour repenser, pour se recentrer sur la vocation, la méditation doit revenir sans arrêt, comme un cycle régulier. Et si on n'y prend pas garde, on peut, à force d'accumulation, de tiédeur, de péchés véniels, pas grave, mais on peut développer sur son âme comme, je dirais, un endormissement, comme ces vierges qui s'endorment et qui oublient d'entretenir la flamme et qui finissent par oublier le Seigneur lui-même. Eh bien, elle, pas du tout. Elle réveille sans arrêt sa ferveur en méditant sur les choses essentielles qui font sa vie. On pourrait se dire, voilà, voilà la plénitude de Sainte Thérèse d'Avila. Et si elle était morte à ce moment-là, on aurait dit, c'était une religieuse finalement parfaite. En réalité, pas du tout. D'abord, il y a en elle cette attraction mystérieuse qui est là, malgré la joie profonde qui règne dans son cœur, puisqu'elle s'est donnée à Dieu, une attraction vers quelque chose de plus. Elle sent bien que ce n'est pas suffisant, que ça ne va pas. Et je dirais que cette lutte intérieure, une sorte de lutte contre un appel, qu'elle ne sait pas venir de la grâce d'attraction du Seigneur qui lui veut bien plus comme amour, comme dépassement de soi que cette simple façon d'aimer. Eh bien, elle ne sait pas, je dirais, à quoi ça va aboutir. Toujours est-il que ça la fait tomber malade. Elle a 24 ans, elle tombe malade et si elle était morte à cette période-là, eh bien, jamais elle n'aurait été la docteure de l'Église qu'on connaît. Elle réveille pourtant une certaine ferveur, elle reçoit les sacrements, elle se prépare à la mort, elle a une présence de Dieu intime en elle et c'est merveilleux. Donc, après tout, fin de l'épisode. En fait, cette maladie lui permettra d'entrer davantage dans cette troisième demeure, à travers une oraison, une oraison de quiétude. Elle appellera ça comme ça, une paix intérieure, une fréquentation du Seigneur journalière. Et lorsqu'elle guérit de sa maladie, eh bien, elle reprend ses activités. Elle passe son temps, je dirais, au parloir. Et on pourrait dire qu'elle a atteint un sommet et qu'elle n'en descendra plus. Voilà. Eh bien non, le Seigneur travaille son âme et cette angoisse est là. À un moment donné, elle comprend bien, alors qu'elle passe son temps en bavardage au parloir, avec des jeunes hommes, elle comprend bien que ça déplaît au Seigneur. Une voix intérieure, qui est la voix de sa conscience, mais qui est la voix du Seigneur certainement, lui fait comprendre qu'elle perd son temps. Et cette voix qui lui a dit, Thérèse, je ne veux pas de cela pour toi. Elle finit par la chasser en se disant que c'est son imagination ou sa propre conscience qui est là. À un moment donné, une vieille religieuse, qui a peut-être plus d'expérience, lui dit qu'elle devrait faire des efforts pour être moins bavarde. Elle lutte contre cette chose-là. C'est un reproche de vieille revêche aigrie, qui peut-être n'a pas, je dirais, autant de capacité à parler de Dieu à ces jeunes hommes. En fait, elle sait très bien qu'elle a raison quelque part. Mais le déclenchement n'est pas fait. À l'époque où son père meurt, elle a 28 ans, elle a aussi un confesseur, un dominicain, le père baron, à qui elle s'ouvre de cette lutte intérieure qu'elle vit. Elle en fait quelque part son père spirituel. Il lui donne quelques conseils. Quelques conseils qui, évidemment, ne sont pas encore éclairés par l'œuvre majeure qu'elle donnera. Elle, sainte Thérèse, il lui dit ceci qui est essentiel. N'abandonnez jamais l'oraison. Si vous abandonnez l'oraison, il ne vous restera rien. Vous pouvez abandonner d'autres choses, mais l'oraison, ne l'abandonnez pas. L'oraison, c'est quoi ? C'est cette prière silencieuse, contemplative devant le Seigneur. Une prière qui pourrait être aidée par exemple par le rosaire, mais qui doit être aussi, je dirais, le fait de passer son temps en essayant de lutter contre la folle du logique et l'imaginaire, devant le Seigneur pour lui-même, pour lui seul. C'est assommant, c'est long. Elle s'y donne, mais c'est extrêmement dur. En réalité, ce que découvre sainte Thérèse, là, dans ces années, ces années de troisième demeure, de retour à la deuxième demeure, donc de lutte à la rame pour le Seigneur, elle expérimente que ce n'est tout de même pas la vie naturelle d'une femme qui se donne à l'amour. C'est quelque chose qui ne correspond pas entièrement à ce qu'on est. Il faudrait autre chose, il faudrait tomber amoureux finalement. Attention, jamais elle ne méprisera ces trois premières demeures, qui sont comme un mariage de raison. Jamais, au contraire, il y a un héroïsme à être fidèle dans ces états-là. Mais, elle le reconnaît psychologiquement. Il faut plus à une femme, et même pourquoi pas à un homme, qui veut aimer le Seigneur avec son être complet. Eh bien, l'heure est venue. Elle a sans doute assez vécu dans le désert. L'heure est venue où cette grâce, qu'elle va appeler la grâce de la quatrième demeure, va lui être donnée. Une grâce extraordinaire. Un jour, elle entre dans l'oratoire, et voilà qu'elle tombe sur une image du Christ, une statue, qui représente le Christ à l'agonie, au jardin des oliviers, ou peut-être à la flagellation. Cette statue est si puissante, si bien réalisée, qu'elle tombe à genoux. Elle la contemple. Et en même temps, parce que la statue en elle-même n'aurait pu faire qu'une expérience esthétique, mais en même temps, en même temps, l'Esprit-Saint vient en elle, et met en elle un tel sentiment d'amour, brûlant et doux à la fois, une telle ferveur. Quelle ampleur ! Quelle ampleur ! C'est quelque chose d'unique. Cette grâce, que les protestants vont appeler le baptême de l'Esprit-Saint, ne veut pas dire qu'avant, elle n'avait pas l'Esprit-Saint, loin de là. Mais c'est quelque chose de nouveau. Ça serait comparable, je dirais, à une femme qui avant, aimait parce que, raisonnablement, elle avait choisi son mari. Et qui ensuite, tout d'un coup, tombe amoureuse profondément de ce mari. L'aime avec tout son être, tout son corps, toute sa chair. Ça, c'est sa sensibilité qui est attirée par ce Christ. Et elle touche du doigt, en même temps, par la puissance de l'Esprit-Saint, à quel point il a souffert pour elle. Tout est changé d'un coup. C'est une nouvelle vie. C'est comme si la rame qu'elle avait avant, qu'elle utilisait pour avancer son bateau vers la vie éternelle, était remplacée par une voile gigantesque où le vent souffle et le bateau avance tout seul vers la bonne direction, vers le Christ. Elle en est bouleversée. Elle se confie à Sainte-Marie-Madeleine, elle qui a été présente à la croix. Elle lui demande de l'accompagner. Elle dira, à ce moment-là, qu'elle est entrée dans une vie nouvelle. Cette fameuse vie nouvelle dont parle Jésus à Nicodème, nul, s'il ne renaît d'en haut, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Elle le vit ici. À la différence près que, pour beaucoup d'entre nous, on passe de la mort à la vie. Alors qu'elle, elle est passée d'une vie raisonnablement chrétienne à la vie, la vie d'une femme amoureuse, d'une femme donnée au Christ. Voilà ce qui s'est passé en elle. Mais cette étape-là, qu'elle va décrire dans la quatrième demeure, les gens qui découvrent le Christ quelquefois tard dans leur vie, ils la vivent, c'est la même, c'est la même chose. Tout d'un coup, portée par cette passion qui, je dirais aussi, entraîne sa volonté et réciproquement sa volonté entraîne sa passion. Le Seigneur, les luttes du Seigneur deviennent ses luttes, vraiment. Elle devient véritablement l'épouse de celui qu'elle aime. Elle donnerait sa vie pour lui, mais cette fois, parce qu'elle l'aime, c'est nouveau, ça correspond vraiment à son être qui est comblé. Évidemment, si tout est changé en elle, je dirais, cette graine d'une grâce nouvelle n'arrive pas sur un terrain vierge. Elle a déjà beaucoup aimé, elle a beaucoup fait d'assaise, si bien que le plaisir sentimental qu'elle éprouve là, ne la séduit pas. Elle ne va pas y mettre sa finalité. Elle va décrire, évidemment, parce que d'autres sœurs vont le vivre d'un coup. Elle va décrire comment on peut être séduit et confondre le Seigneur et les grâces sensibles que donne le Seigneur. Elle mettra en garde contre cela. Mais elle, ça se fait tout naturellement et très vite. On peut dire que la fameuse nuit des sens dont parlera saint Jean de la Croix, lorsque la grâce en question qu'on vient de recevoir s'en va et qu'on ne ressent plus rien, ce qui pourrait arriver pour une jeune femme tombée amoureuse dans la vie commune au bout de quelques années. Eh bien, sainte Thérèse, elle, qui est une femme forte et virile, elle ne va pas vraiment la vivre. Donc, elle ne va pas vraiment écrire dessus. C'est saint Jean de la Croix qui lui expliquera comment il faut savoir en parler aux religieuses, sinon elles sont démunies quand ça arrive. Parce que cette impression de présence du Seigneur ne dure pas toujours. On peut dire que cette clé, le fait que cette passion ne dure pas toujours, qu'après revient le voyage à la rame, cette clé, elle manque beaucoup aux protestants qui, eux, ont découvert la quatrième demeure, le baptême de l'Esprit-Saint, mais n'ont pas eu, évidemment, la sagesse de sainte Thérèse pour les éduquer pour la suite. Toujours est-il que, même quand revient la solitude, quand revient l'ennui à l'oraison, le temps qui passe et qui est très long, tout est changé. Ce n'est plus la même chose. On a aimé passionnément à un moment donné et c'est un souvenir qui marque la suite de la vie chrétienne. Si bien que, après cette demeure, cette nuit d'essence, quand arrive la cinquième demeure, ce n'est pas la même chose que la troisième demeure. Thérèse a maintenant 45 ans et c'est à ce moment-là, alors qu'elle a reçu cette grâce de renouveau de sa vie spirituelle, que le désir qu'elle avait eu déjà jeune, de peut-être réformer le couvent d'Avila, de revenir à la règle des anciens pères, désir qui, périodiquement, revenait chez des sœurs qui se lassaient d'une vie mondaine alors qu'elle s'était tout de même donnée à Dieu, et bien que ce désir lui revient. Pourquoi ne pourrait-on pas fonder pour les sœurs qui le veulent ? Ça ne serait pas du tout imposé. Un couvent, pas loin d'ici, un couvent où on reprenne la règle des premiers carmes. Actuellement, on peut dire que le carmel, c'est un carmel un peu mondain. On porte des belles chaussures, on les appelle les carmelites chaussées. Pourquoi ne pas reprendre ce vœu de pauvreté ? Et éventuellement même en le marquant par le fait qu'on ne portera plus de chaussures, mais des sandales simples et les pieds nus, pourquoi pas, carmes déchaussées. Ce qui est certain, c'est qu'après cette sorte de naissance à une vie nouvelle qu'elle a vécue, ce travail apostolique continue de la travailler. Mais je voudrais insister sur cette vie intérieure qui est, je dirais, le moteur de Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire qu'elle ne fera rien et elle va entreprendre une activité extrêmement fébrile, calmement, en même temps, parce que sa vie intérieure a changé. En fait, ce qu'il s'est passé lors de cette grâce mystique face au visage du Christ souffrant, comme si elle avait eu une apparition finalement. Ça ressemble, même si ce n'est pas le cas. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'elle avait vécu avant, qui était, je dirais, fait dans l'ascèse, qui était fait aussi par des actions de Dieu sur elle à travers la maladie, à travers l'ennui de la nuit des sens, etc. Tout cela va être revivifié. Ça veut dire que tout d'un coup, la présence du Christ, c'est comme si elle avait donné vie aux préparations d'avant. Elle analysera plus tard, de manière séquentielle et détaillée, les étapes de la vie spirituelle qui se passent, en disant, je l'ai dit, il a une nuit des sens qui arrivent à un moment donné. Mais en fait, chez elle, ça se fait d'un seul coup. Elle l'a déjà vécu, je l'ai dit. Si elle peut détailler les choses, c'est parce qu'elle l'a observé ensuite, chez ses religieuses. Elle a observé les sœurs de la communauté qui entrent dans cette vie mystique et comment elles viennent lui parler de l'ennui qui peut les prendre quelques années après. De même, en ce qui concerne les étapes finales, celles qui forgent un cœur brisé, un esprit humilié. Eh bien, ce qui va permettre à sainte Thérèse de le visualiser en deux étapes, qui sont les sixième et septième demeures, c'est l'observation d'un moine, d'un demi-moine, d'un tout petit moine qui viendra la rejoindre bientôt, lorsqu'elle va commencer ses fondations, à savoir saint Jean de la Croix. Il est tout petit de taille, il mesure un mètre cinquante. Et je dirais, pourquoi l'appelle-t-elle un demi-moine ? Par son humour, à cause de cette petite taille. En réalité, c'est une âme d'élite profondément donnée à Dieu. C'est un jeune homme qui est entré chez les carmes, les carmes chaussées, qui est entré parce qu'il voulait se consacrer à Dieu, donc avec un vrai appel intérieur. Et il a trouvé la même chose que chez les carmélites chaussées, à savoir une vie très très tranquille, une vie qui ne correspond pas à son idéal d'absolu. Si bien qu'il a pensé entrer à la chartreuse. Là, on se donne à Dieu entièrement. Rien, rien n'est dans le monde. Tout est consacré à la seule chose qui compte, Dieu, et la prière pour le prochain. Et c'est à ce moment-là, alors que Sainte-Thérèse fait ses premières fondations, et je vais raconter comment ça va se faire, pas très simplement. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Sainte-Thérèse. Il aura beaucoup d'aventures, mais surtout, son âme est très différente de celle qui est positive, joyeuse de Sainte-Thérèse. Son âme, je dirais, est sensible aussi à la douleur, à la douleur des choses. Et il sait en parler. Si bien que lorsqu'il va vivre certaines persécutions par les carmes, parce qu'il les réforme et que certains se plaignent de ça, lorsqu'il va être mis en prison, flageolé pendant des mois, et qu'il devra même s'enfuir par une fenêtre, lorsqu'il va connaître dans cette prison le désert total pendant des grands moments de désespoir, et puis la lumière de Dieu qui vient le rejoindre, il va décrire lui de manière très profonde ce qu'on appelle cette nuit de l'esprit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Je ne veux pas dire que Sainte-Thérèse ne l'a pas connue. Bien au contraire, elle le dit à un moment donné. Elle reprend le psaume. « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. » Ce qui indique à quel point elle a vécu certaines douleurs durant ces maladies, mais aussi des douleurs intérieures. L'essentiel, c'est qu'elle comprend tout, elle analyse tout, elle regarde tout, y compris chez les autres, et que cette complémentarité d'Église lui permet d'établir, je dirais ce qui correspond finalement à toute forme de vie spirituelle, en chemin vers le ciel. C'est aussi à partir du moment où elle reçoit cette grâce, cette grâce mystique de présence de Dieu, que se multiplient en elle des phénomènes mystiques extraordinaires. Qu'est-ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire ? C'est une sorte de don de Dieu fait à une personne envers qui il éprouve, ou plutôt envers qui, avec qui il y a une sorte d'alliance réciproque, et cette personne correspond entièrement à ce que Dieu aime, si bien que pour marquer cette proximité d'alliance, il lui donne des petits cadeaux, des petits cadeaux d'amour, qui parfois sont étonnants. Sainte-Thérèse, par exemple, à un moment donné, ses sœurs, la voie qui a changé, elle est comme plongée dans des choses contemplatives, elle part parfois dans des extases. C'est étonnant, mais ces extases iront même plus loin. Voilà que des phénomènes absolument pas normaux apparaissent, comme des lévitations. Elle se soulève du sol, elle est plongée dans la contemplation, elle n'est plus collée au sol. Ça, c'est extraordinaire. Évidemment, face à des phénomènes comme cela, il y en aura bien d'autres, comme par exemple la transverbération de son cœur. Un phénomène, pour le coup, absolument symbolique, lié à l'amour et réel, puisque lors de son autopsie qu'on fera après sa mort, on découvrira effectivement une blessure qui marque son cœur. C'est une blessure à la fois douloureuse et suave, qui est une blessure d'amour, qui est une identification au Christ. Pourquoi est-ce qu'ils lui donnent ça ? Eh bien, de fait, les sœurs, quand elles voient ça, leur réflexe, c'est de considérer que c'est une sainte. Sainte Thérèse les détrompera. Elle leur dira, ça, ce sont des dons, des dons extraordinaires que donne Dieu, mais ne vous attachez pas à ce merveilleux. Ce qui fait les choses profondes, c'est l'amour de Dieu réellement donné en acte, et l'amour de son prochain. Elle précisera même, à travers ses écrits, que lorsque ces dons mystiques extraordinaires sont donnés trop tôt, par exemple, lors de la quatrième demeure, lorsqu'on vient d'obtenir cette grâce, mais qu'on n'a pas été préparé avant à connaître sa propre misère, eh bien, on peut se croire saint, effectivement. Et ces grâces peuvent devenir nuisibles. Ça veut dire développer en soi une sorte d'arrogance. Mais le Seigneur les donne ton tout de même. Il faut juste s'en méfier. Quand on les reçoit, au contraire, dans les septièmes demeures, à une étape qu'on prend pour une demeure mystique de haut niveau, elle l'est. Parce que, en fait, la personne brisée par la souffrance est absolument sans illusion sur elle-même. Et c'est le cas de Sainte Thérèse. Elle sait parfaitement ce qu'elle vaut. Elle est suffisamment réaliste pour connaître ses défauts, pour connaître sa misère. Et donc, que ses grâces viennent, après sa découverte de Dieu, qui s'est fait si rapide, si rapidement, quand elle était prête, ça n'a plus d'importance. Ça ne risque pas de mettre son âme en danger, loin de là. On peut dire qu'après avoir souffert, la croix quelque part, on ne risque plus l'orgueil, puisqu'on a touché sa misère. Donc tout peut être donné, y compris l'apostolat. Ça veut dire, le fait de multiplier, parce qu'elle retrouve son activité d'enfance. Je dirais son sens énergique de l'organisation. Le fait de multiplier les fondations de Carmel, partout, ce qu'elle va commencer à faire à partir de cette période-là, ne peut pas être source d'orgueil en elle. Elle sait ce qu'elle vaut. Sainte Thérèse décrira l'importance d'être passé par la croix, pour justement éviter l'orgueil quand on a une mission comme celle-là. Une mission qui est celle, évidemment, d'un serviteur inutile. Et ça, on le sait, on le sait dans sa chair. Alors évidemment, avant d'avoir cette maturité spirituelle, qui fera d'elle le docteur de la vie mystique, elle demande conseil. Elle est confrontée à cela. C'est tellement nouveau dans sa vie. Elle demande conseil à un prêtre, qui, en regardant les phénomènes, lui dit, probablement, ces espèces de grâces mystiques que vous avez, c'est le démon. C'est le démon, probablement. Parce que, ça vous met en danger. En danger de vous croire quelqu'un. Donc, méfiez-vous de ça. Rejetez ça. Elle dira plus tard, à propos de tous les directeurs spirituels qu'elle a eus. Elle dira plus tard, parfois, ils n'y connaissaient rien, vraiment. Mais elle écoutait tout de même leurs conseils. Elle se faisait un jugement sur, je dirais, leur intelligence, de la différence des âmes. C'est pourquoi, elle va mettre les choses par écrit. Il est essentiel pour elle, de former des bons directeurs spirituels. En même temps, je dirais, elle ne se laisse pas embobiner. Elle est assez intelligente, pour juger de ce qui lui est dit. Elle demande donc conseil à d'autres, d'autres pères spirituels. Comme par exemple, le futur Saint-Pierre d'Alcantara. Qui, lui, a vécu des choses analogues. Et qui, va discerner tout autrement. En disant, ça vient, ça vient de Dieu. Comment est-ce qu'il peut discerner la différence entre une grâce mystique extraordinaire, mettons des stigmates qui viendraient du démon, et des stigmates qui viendraient de Dieu. Ce n'est pas facile, en fait. Et on comprend pourquoi le premier prêtre a pu se tromper. On ne peut pas discerner si rapidement. Parce que, en réalité, ça peut venir des deux. L'effet produit, lui, peut être facile à discerner. On se rappelle, par exemple, des possédés de Loudun, beaucoup plus tard, en France, au XVIIIe siècle, je crois. Donc, une religieuse contemplative, qui avait des stigmates. Et ces stigmates produisaient en elle, une telle fierté qu'un jour, un prêtre dominicain venant dans son couvent, alors qu'elle était en pleine extase et prétendait voir le Christ dans son Sacré-Cœur, lui dit de retourner à l'office maintenant. Parce qu'il faut se soumettre à la règle. La sœur se révolte, en disant tout de même un peu de respect pour l'apparition de notre Seigneur. Et lui, ce prêtre, il comprend tout de suite que ça vient du démon. Qu'est-ce qui vient du démon ? L'orgueil que ça produit. Et donc, le fait que ça produise de l'orgueil indique que ça vient du démon. Pourtant, parfois, les grâces, les dons mystiques extraordinaires, peuvent venir de Dieu, mais trop rapidement. Et c'est la personne elle-même qui s'en enorgueillit. Et les dons viennent de Dieu, comme quoi, il faut être très souple, très prudent. Elle l'expliquera dans ses livres. Saint-Pierre d'Alcantara, quant à lui, il constate que sa vie religieuse s'est améliorée, qu'elle vit de l'obéissance, y compris dans toutes les humiliations qu'elle va subir, dans ses fondations, dans toutes les difficultés. Elle garde une joie permanente. La présence du Seigneur, la certitude que son pèlerinage sur terre se termine bientôt, qu'elle le verra. Tout ça, ce sont des bons fruits. Et donc il dit, ça vient de Dieu. En tout cas, ce qui vient de Dieu, c'est l'âme donnée à Dieu de Sainte Thérèse. Et l'Église ne se fondera pas sur ces phénomènes mystiques pour la canoniser, mais sur sa vie héroïque d'humilité et d'amour, qui manifeste que les phénomènes mystiques, s'ils viennent du démon, le démon s'est bien planté cette fois-là. Qu'ils viennent évidemment de Dieu. Et donc, je le disais, elle entre maintenant dans l'activité. L'activité elle-même n'est plus dangereuse, quand on a connu la nuit de l'esprit, quand on est dans ses septième demeure. Elle entre dans une activité où elle va être confrontée, là pour le coup, à des tas de dangers non plus seulement intérieurs mais extérieurs. Je dirais, le risque de l'activisme, le risque par exemple de faire une œuvre en désobéissant. Comment garder sa paix dans cette activité ? Je vais citer ce qui se passe au départ. Donc, son intuition se transforme en une certitude que la volonté de Dieu est qu'il faut qu'elle fonde des carmels selon la règle primitive. Ce qui était au départ un projet venant de son intelligence, dans la prière elle l'a mûri et ça devient une certitude, c'est la volonté de Jésus. Elle le dit d'ailleurs, elle dit, Saint Joseph en sera le patron, il gardera l'une des portes, Notre-Dame gardera l'autre, le Christ se tiendra au milieu de la communauté. Elle a 47 ans, l'idée est de fonder ce carmel, à un villa même, donc comme une maison religieuse concurrente de la propre maison où elle est, les carmélites chaussées. Il lui faut aussi l'autorisation de sa supérieure. Et elle l'obtient au départ, elle ne fait rien en dehors de l'obéissance. Et donc, avec quelques sœurs, qui sont, je dirais, acquises à son projet, et bien elle va le faire, dans une maison très pauvre. Et elle procède avec intelligence, d'abord en secret. Son frère et sa belle-sœur, qui passent ici à Avila, et bien, qui sont totalement dévoués, évidemment, à la vocation de sa sœur, elle leur demande d'acheter en secret une maison, au nom des religieuses, pour qu'elle puisse s'y installer. Il ne faut pas pour le moment que ça se sache, sinon, c'est évident, il y aura des levées de boucliers parmi d'autres sœurs, qui pourront même, éventuellement, se répandre en ville. Qu'est-ce que c'est que ce couvent, qui vient faire concurrence à un autre couvent, dans Avila même ? Est-ce que, je dirais, cette folle n'est pas orgueilleuse ? Est-ce qu'il ne faut pas la dénoncer à l'Inquisition, pour qu'on vérifie ce qu'elle a dans la tête ? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'entraîner, dans sa folie, d'autres sœurs influençables ? Elle sait aussi faire jouer de ses relations. Je veux dire, pour quelqu'un de mystique, quelqu'un qui est donné à Dieu, comme saint Jean de la Croix, qui n'est pas du tout un être de relation. On a, parallèlement, Sainte Thérèse, qui, elle, est complètement capable de se servir de ce qui fait bouger le monde, à savoir des relations, des appuis. Et donc, elle fait jouer ses appuis. Il y a un jésuite qui, par exemple, écrit à Rome, pour obtenir l'autorisation. S'il y a une autorisation de Rome, eh bien, on court-circuit tous les obstacles qui peuvent se mettre entre-temps. Rome, c'est au-dessus de tout. Évidemment, cette autorisation sera très utile, mais il faut aussi l'autorisation de l'évêque du lieu. On ne peut pas passer par-dessus. Si jamais on se le met à dos, eh bien, il sera un puissant ennemi. Et donc, elle va le voir, très humblement, très obéissante. Elle lui explique ce projet et elle le convainc. Elle obtient l'autorisation. Et c'est ainsi que le 24 août 1562, elle a 47 ans, elle peut fonder ce petit couvent Saint-Joseph d'Avila. Elle revêt de ses propres mains. Elle est leur mère, certaines sœurs, du vrai habit, l'habit traditionnel, l'habit initial des carmélites. Cet habit long, ce voile, etc. Cette guimpe. La cérémonie n'est même pas terminée, que voilà qu'un messager arrive de son couvent, le couvent de l'incarnation. On lui ordonne immédiatement de rentrer. C'est quoi cette affaire qui est en train de se faire ? Elle a été en fait dénoncée. Elle est convoquée. Elle sait très bien ce qui l'attend. Il va falloir s'expliquer. Elle va se faire, évidemment, reprendre vertement par sa supérieure. Quelque chose a dû se passer. Elle y va dans l'obéissance et elle explique. Le malentendu est très vite dissipé. Mais ça va être tout de suite comme ça. Ça veut dire qu'elle est prête à obéir. En fait, le fait qu'elle n'a pas de projet, que justement tout est remis dans les mains de Dieu, la puissance du résultat en particulier, parce qu'elle est dans les septièmes demeures, parce qu'elle est sans illusion sur elle, rend l'obéissance facile. Si Dieu veut casser son œuvre, c'est lui. Il est le maître de cette œuvre. S'il veut la développer, il la développera. Et donc, les choses s'arrangent. On peut dire que son comportement est à comparer avec celui de Martin Luther. Martin Luther, lui aussi, il remarque qu'il y a des choses à réformer dans l'Église, des décadences qui se sont mises. Au lieu de le faire, je dirais, dans l'obéissance et avec intelligence, ça veut dire en agissant. Il le fait dans la révolte et la rupture. Si bien que quelque part, ça produit un fruit, une division de l'Église, qui provoque de l'humilité chez les chrétiens trop orgueilleux. Peut-être qu'il fallait cette division. Il n'empêche que, en ce qui concerne sainte Thérèse d'Avila, ça se fait dans l'unité. Au carême de cette même année, elle peut revenir à saint Joseph d'Avila. Quatre religieuses y ont vécu vraiment la règle et sont restées fidèlement dans cette règle-là. Cette règle est évidemment extrêmement liée à la saise et à la pauvreté. Fini les longs parloirs où on perd son temps, soi-disant, pour évangéliser. Le centre de la vie, c'est l'oraison silencieuse. Une heure d'oraison le matin, une heure d'oraison le soir, sans compter le temps passé pour l'office, l'office des psaumes qui est récité, et la messe. Ce qui fait que ça peut être à peu près cinq, six heures par jour à la chapelle. Mais c'est une vie qui est équilibrée par du travail manuel et aussi, s'il le faut, du travail intellectuel. Sainte Thérèse, elle est dans la loi du juste milieu. Elle a, je dirais, assumé dans sa règle tout l'équilibre qu'avait été découvert par les anciens comme Saint-Benoît, mais aussi les Pères du désert. À savoir qu'il y a chaque jour une récréation où on peut s'amuser. Une demi-heure où on est là entre sœurs et véritablement on se détend. Comme avait dit, je dirais, un Père du désert, « Si on tend trop l'arc, il se casse. » Si on le détend trop, comme dans le Carmel Chaussée, eh bien, il ne tire plus de flèches. Il faut trouver la bonne mesure. Les repas se prennent en silence avec une lecture. Une sœur lit à l'embon quelque chose de pieux, afin qu'aucun temps ne soit perdu et qu'une formation intellectuelle, parce que celui qui développe son intelligence, développe mieux son amour, qu'une formation intellectuelle soit là. Sa vie de prière à sainte Thérèse est intense et le Seigneur lui fait comprendre dans son oraison certaines choses. Est-ce que c'est le Seigneur qui lui fait comprendre ou est-ce que c'est elle qui comprend avec le Seigneur ? C'est les deux, c'est une alliance des deux. Elle est une femme adulte dans la foi. Elle n'attend pas de signe pour agir. Ce qu'elle estime bien comme une collaboratrice du Seigneur, elle le fait. Ça aussi, cette liberté des enfants de Dieu, elle va le vivre par son tempérament. Et elle va la prendre à une succession de carmélites après elle. Une âme qui marche résolument sur le chemin de la perfection, n'avance jamais seule. Et c'est ce qui va se passer. Malgré les révoltes en ville qui peuvent apparaître, c'est-à-dire certains amis des carmes chaussés se mettent à accuser le couvent, des dénonciations se font. Malgré ça, d'autres vocations arrivent. Ceux qui ont le sens de l'absolu. Et c'est vrai. Se consacrer à Dieu, c'est tout de même nécessairement, normalement, un sens de l'absolu. Et bien, d'autres vocations arrivent et donc d'autres fondations doivent se faire dans d'autres endroits. Attention, sainte Thérèse d'Avila ne va jamais critiquer les carmes chaussées. Bien au contraire. Elle les respecte. Elle ne méprise pas leur vocation, leur forme de vie qui est plus relâchée. Mais alors pourquoi ces jalousies ? C'est simple. C'est que, malgré tout, quand des sœurs ont davantage de ferveur, ont un comportement davantage donné au Seigneur, il est forcé que celles qui sont un peu plus relâchées, puissent en éprouver comme un reproche vivant. Voilà. Le livre de la Sagesse, chapitre 2, le décrit. Leur comportement nous est un reproche vivant. Et bien, c'est un peu ce qui a dû se passer. Alors, sœur Thérèse, elle part. Elle part comme à l'époque. Il ne faut pas croire qu'elle a une automobile. Elle part dans un chariot bâché, un petit peu comme dans les westerns, une bâche en tissu tirée par un cheval ou deux. Et elle part à travers l'Espagne pour fonder, ici et là, des nouveaux Carmel. C'est à ce moment-là qu'elle a une grande joie peut-être, la plus grande joie de sa vie. Plus encore que la fondation des Carmel féminins réformés. C'est quand ce jeune moine, ce moine de 24 ans, ce carme chaussé, la rejoint. Et elle le découvre, ce Jean, ce frère Jean. Elle le découvre comme étant un saint. Elle le découvre comme étant le directeur spirituel idéal. Pourquoi ? Parce qu'il allie en lui deux qualités. Un théologien extrêmement bien formé et précis. Ça, c'est important pour elle. Elle dit même à un moment donné, si je devais choisir, comme père spirituel, entre un saint, donc passionné pour le Seigneur, et un théologien, donc rationnel pour le Seigneur, je choisirais un théologien. Mais il s'avère que ce théologien-là est aussi un saint, passionné pour le Seigneur, avec une âme d'élite, une âme faite pour voir Dieu et qui est comme en exil sur terre, dans une patrie qui n'est pas faite pour lui. Il y a une telle harmonie spirituelle entre ces deux âmes, entre elle qui a 52 ans et lui qui a 26 ans, qui est un tout jeune prêtre, qu'elle en fait son père spirituel. Elle lui demande des conseils et lui, il lui répond. Il veut rejoindre l'œuvre de fondation. Seulement, comme c'est un homme humble, il lui demande, « Ma mère, voulez-vous toujours de moi pour la réforme ? » Il s'intéresse de lui répondre, « Assurément ! » Ils vont commencer la fondation à trois. Il y a un autre prêtre qui a voulu se joindre à eux et un novice. Ça se passe à Duruelo. Et très vite, évidemment, la réputation de sainteté de ce père Jean de la Croix va se répandre. Pourquoi ? Parce qu'il est le père maître des novices, mais que l'intelligence avec laquelle il forme les novices vers la vie spirituelle fait que beaucoup sont attirés et le rejoignent. La caractéristique de frère Jean de la Croix, c'est qu'il sait donner le sens de la finalité, à savoir Dieu, mais aussi le sens des moyens pacifiants, paisibles, étape par étape, qui permettent d'y conduire. Lui, il ne va pas écrire un traité comme le fait sainte Thérèse qui finalement est dans la paire des deux, celle qui est rationnelle. Lui, il va plutôt écrire des poèmes. C'est-à-dire que lui qui est un homme, il a plutôt une âme féminine, une âme passionnée. Et elle qui est une femme, elle a une vocation de docteur, qui organise les choses, tout en gardant sa psychologie féminine. Parce qu'elle décrit le mécanisme, les lois de la psychologie spirituelle. Voilà un des enseignements qu'il donne à ses novices. Pour arriver en haut de la montagne, puisque la perfection, c'est comme l'escalade d'une montagne. Eh bien, suivez le Christ. Il est votre vrai guide. Faites-lui confiance, toujours, en pleine nuit. Acceptez pour lui ce qu'il vous coûte. Mais avancez sans vous tendre, sans vous crisper, en souplesse, en bon montagnard, paisiblement. Et n'oubliez pas que pour faire une ascension, on ne se charge pas de bagages inutiles. Votre bâton, ce sera la croix de Jésus. Tout est résumé dans cette phrase. Le but, atteindre Dieu, le voir face à face. À travers des qualités. Des qualités qui sont l'amour, évidemment. Pour cela, un chemin qui doit être fait paisiblement, sans forcer la nature. Nous sommes faits de corps et d'âme. Il faut savoir être modérés et donc se détendre. Il n'hésite pas d'ailleurs à emmener ses novices dans la montagne pour se reposer, pour observer la beauté de la création et pour ça, se ressourcer dans leur chemin qui mène vers Dieu. Mais attention, cette détente est aussi accompagnée d'une extrême assaise. C'est un effort. On grimpe une montagne. Et, je dirais, Dieu attend cet effort de nous, fondé sur sa grâce, évidemment. Et pendant que, je dirais, cette fondation des frères Carme progresse, fleurit, eh bien, les Karmélites elles aussi fondent partout sur l'impulsion de Sainte Thérèse. Et elles racontent des anecdotes dans son livre sur les fondations, des anecdotes de ses voyages. On peut dire qu'elle n'est jamais tranquille. À un moment donné, elle tombe sur un lit où on la reçoit. Et il aurait mieux fallu dormir par terre, ce lit. On dirait qu'il est fait de gravier avec des clous, sans compter les puces qui l'attaquent la nuit. À un autre moment, eh bien, une maison, elles en prennent possession. Mais, il y a dans la maison, un petit peu plus loin, des familles qui habitent. Et puis, il faut bien, pendant la nuit, préparer l'office du lendemain. Il y aura la messe. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles cassent un mur pour pouvoir installer une grande chapelle et un hôtel. Et voilà que les gens croient que ce sont des cambrioleurs et se mettent à les agresser la nuit, avant de comprendre que ce sont des religieuses qui s'installent. Lors de la fondation du Carmel de Salamanque, qui est une ville universitaire où il y a 5000 étudiants, voilà que la maison qui doit leur être confiée est une maison qui loge des étudiants et ils ne veulent pas partir. Et la sœur qui accompagne Sainte-Thérèse est terrorisée en se demandant qu'est-ce qu'il va y avoir encore comme blague que vont faire ces étudiants ? Comme blague de bon goût ou de mauvais goût ? On ne sait pas. Toujours est-il que les choses s'arrangent et que finalement, les étudiants acceptent de partir et la maison leur est donnée. Elle est là avec son bon sens. Elle affronte l'adversité de la vie comme ça. La petite sœur qui l'accompagne, parce que nous sommes le matin du 2 novembre et que le glas sonne, se met à réfléchir parce qu'elle se dit qu'elle aurait pu être violée, pourquoi pas, par ses étudiants. La réputation est tellement mauvaise des étudiants. Et elle demande à Sainte-Thérèse, « Et si je mourrais là maintenant, ma sœur, qu'est-ce que vous feriez ? » Et Sainte-Thérèse lui répond, « Écoutez, je ne sais pas si vous allez mourir, mais pour le moment, on va dormir. » Outre ses anecdotes amusantes, elle raconte dans ses fondations comment parfois, l'adversité n'est pas amusante du tout. Et parfois, elle est fondée sur rien, sur par exemple des malentendus, comme une lettre du supérieur général des Carmes, qui met neuf mois à lui arriver. Donc elle ne peut pas répondre puisqu'elle ne l'a pas reçu. Et une lettre qui suit, où le supérieur général croit qu'en fait, elle est entrée en désobéissance et en révolte puisqu'elle ne répond pas. Il va falloir donc qu'elle prenne sa plume pour répondre tout de suite, en sachant que le courrier lui, il peut mettre des mois pour faire parvenir la réponse. Des petites choses comme ça, des malentendus, peuvent laisser s'introduire le démon. C'est ce que l'on pourrait appeler des désordres spirituels involontaires. Et bien ça existe, c'est le domaine trouble du démon, selon elle. Parfois, je dirais, ce sont les êtres humains qui provoquent cela. Par exemple, un père dominicain, chargé par Saint Ficinque de visiter les Carmels en Espagne, lui demande, au nom du pape, de devenir la supérieure des carmélites chaussées d'Avila, donc du couvent de l'incarnation. Celui que, justement, elle n'a pas réformé. Celui de quel elle est partie pour former, pour fonder ses fondations. C'est quelque chose d'extrêmement délicat. Les sœurs, elles, elles sont restées au couvent de l'incarnation parce qu'elles ne veulent pas de cette nouvelle règle, qui est beaucoup trop sévère pour elles. Et voilà qu'on la nomme supérieure. Quand elle arrive, parce qu'elle obéit et qu'elle frappe à la porte au début, on ne veut pas la recevoir. Alors elle réunit les sœurs et elle leur dit ses intentions. Elle leur dit d'abord qu'elle est nommée et qu'elle n'a pas choisi de devenir supérieure, mais que d'autre part, il n'est pas question qu'elle les force à entrer dans la règle des carmélites des chaussées. Pas question, elle respectera leur forme de vie parce que c'est leur chemin qui les mènera vers Dieu. Et ça les rassure complètement. Simplement, elle leur demande, elle leur demande si elle peut leur proposer un confesseur qui est un saint. Elle le pense, il est un saint et il sera là à leur disposition. Il s'agit de Jean de la Croix, bien sûr. Et les sœurs acceptent. Je dirais, après tout, pourquoi se méfier d'un frère qu'elle apporte alors que ses intentions sont si droites. C'est ainsi que par ce discours, alors que les sœurs sont révoltées de la décision de ce Dominicain, c'est à elle tout de même d'élire leur supérieur. Et bien que celle qui était le plus opposée, finalement recule, laisse une chance. Et qu'une voix claire s'élève dans le chapitre où elle parle pour dire, nous t'aimons, nous te voulons pour supérieure. Si bien qu'elle est acceptée. Ce que ses sœurs ne peuvent pas deviner, c'est qu'en fait, Sainte Thérèse, elle a compris qu'on ne force pas à imposer à des religieuses une règle qu'elles ne veulent pas. Mais que, en mettant dans le couvent un confesseur tel que saint Jean de la Croix, c'est à leur intelligence et à leur cœur que ce message va être adressé. Cela veut dire que, par l'attraction du Seigneur à travers son serviteur, je dirais, certaines sœurs seront entraînées à aller dans cette nouvelle règle. Et c'est ce qui va se passer, parce que saint Jean de la Croix, lui, il ne cherche pas à convaincre. Il est là au service des sœurs, il écoute toutes leurs souffrances, il est aussi leur confesseur, il écoute leurs conflits et il pacifie les choses toujours, en remettant sur la finalité. La finalité qui est l'amour de Dieu, évidemment, c'est leur vocation. Si bien qu'on voit, peu à peu, ce couvent de l'incarnation se transformer avec davantage de silence contemplatif, davantage du coup de joie, moins de parloir inutile, davantage de parloir où véritablement, c'est le Seigneur qui est enseigné. Une maxime du père Jean de la Croix, plus un confesseur est saint, plus il est doux. Ça, c'est essentiel. On était habitué, à cette époque, dans une Espagne d'Hidalgo, à des confesseurs qui parfois ne mâchaient pas leurs mots et qui imposaient des pénitences extrêmement sévères. Lui, il n'étouffe pas la flamme qui fume, il préfère patiemment orienter la flamme. Voici, par exemple, un exemple d'une sœur, d'une sœur incroyable, avec un tempérament, je dirais, insupportable. Au point qu'on l'appelle Robert le diable. Robert le diable. Quand elle entre dans un local, on pourrait dire que tout de suite, le bazar s'y met. Le silence, n'en parlons pas. Mais avec des gestes maladroits, elle va faire tomber un pot par-ci, etc. Des catastrophes. On lui indique qu'il faut qu'elle aille voir le Père Jean, qu'elle pourrait se confesser. Mais elle, elle répond, pas question, si c'est pour me faire attraper, je ne veux pas. Et finalement, elle finit par y aller. Et loin de l'engueuler, le Père Jean l'accepte tel qu'elle est. C'est son tempérament. Et pourquoi ce tempérament-là serait-il opposé à la sainteté ? Elle fera avec, c'est tout. Bien sûr qu'elle pourra le modérer, d'accord ? Mais si elle ne peut pas le changer, elle le gardera. Et on a vu, à partir de là, se développer des Pères spirituels, capables d'accueillir, dans des monastères contemplatifs, des tempéraments de ce genre, qui n'arrivent pas à se contrôler. Aider les orienter avec patience vers la vie éternelle. Vers une meilleure pratique de la règle, etc. Attention, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Il ne faut pas déstabiliser un couvent. Mais qu'il y en ait quelques-uns, de toute façon. Ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, les conséquences de ces douces et patientes réformes qu'amène le Père Jean de la Croix se font sentir. Un jour, il est attrapé dans la rue et il est tabassé par un homme dont il ignore l'identité. Mais il va comprendre, il n'est pas dupe. En fait, par cette impulsion spirituelle qu'il apporte aux sœurs, et bien, je l'ai dit, les parloirs, les longs parloirs de flirte diminuent et parfois disparaissent. Et donc, il s'agit en fait d'un soupirant éconduit qui est furieux de ce qui s'est passé. Lui qui avait des entretiens avec une religieuse, que sûrement il n'aimait pas que d'amour, je dirais spirituel. Attention, en tout bien, tout honneur, il y a des grilles, il faut le dire, mais tout de même. La prieure, Thérèse d'Avila, qui d'ailleurs ne veut pas du titre de prieure, qui a installé sur le siège de la prieure la statue de la Sainte Vierge, en leur disant aux sœurs, c'est elle, c'est elle votre prieure, et ça indique bien qu'il n'est pas question que je vous impose la règle de l'autre couvent dont je suis aussi la responsable. Et bien la prieure, devant les progrès spirituels du couvent de l'incarnation, elle en met le mérite sur saint Jean de la Croix et elle a bien raison. Ils forment en fait à eux deux une union spirituelle profonde, qui marque les sœurs. Évidemment, il ne faut pas croire que ça va rester comme ça sans lutte. Je l'ai dit, malgré cette douceur du père Jean, il s'avère que dans les couvents de carmes chaussées, la jalousie, la haine devant le succès de ces méthodes de son apostolat se développent. Si bien qu'un jour, alors qu'il est dans la rue, et bien tout simplement il disparaît, il disparaît. On ne le retrouve plus, il ne vient plus au couvent, il n'est plus là. Où est-il ? Personne le sait. Et ça va durer des mois et des mois. On le croit mort. On finit par s'imaginer qu'il a dû être assassiné et enterré dans un coin. Et donc, on renonce même à attendre son retour. En réalité, il a été capturé et emprisonné par les carmes chaussées, tout simplement. Ils l'ont emprisonné en estimant que lui, qui est sous la règle des carmes, il désobéit. Et dans cette dure prison, enfermé dans un cachot, il va subir des flagellations de la communauté, des humiliations. Il va rester comme ça, des mois, dans une souffrance spirituelle totale, parce qu'il subit ça de la part de ses frères. Et c'est là, en fait, où lui, Jean de la Croix, va connaître son plus grand progrès spirituel. Parce qu'il vit profondément, pas seulement de manière esthétique, mais profondément la passion du Christ. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il tombe dans la plus profonde de la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, ça veut dire une incompréhension. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? En quoi les a-t-il provoqués ? En rien du tout. Pourquoi tant de haine ? Il ne peut pas comprendre. Il peut deviner qu'il y a de la jalousie, mais ça ne va pas plus loin. Et à un moment donné, en sortant de cette nuit de l'esprit, eh bien, l'illumination, la vive flamme d'amour. Un frère, un petit peu plus gentil, accepte de lui donner un peu de papier. Et c'est là, dans cette prison, qu'il va écrire certains de ses poèmes, qui font partie de la littérature espagnole. Saint Jean de la Croix est un écrivain espagnol connu. Et c'est ainsi que ces mois de souffrance vont se transformer en une grâce immense, non seulement pour l'art mondial, mais aussi pour la vie spirituelle. Parce que c'est lui, finalement, qui va, en racontant ses aventures, lorsqu'il va réussir à s'enfuir, simplement en tressant des draps, en faisant une corde et en la passant par cette espèce de fenêtre au sommet d'une tour où il habitait. Il arrivera à se glisser et à rejoindre le couvent des carmélites qui le protégeront. Eh bien, en racontant à Sainte Thérèse ce chemin qui s'est fait en lui, c'est de là, je pense, que sortent les plus profonds chapitres sur la nuit de l'esprit, sur le cœur brisé, l'esprit humilié qui peut arriver, je dirais, tôt ou tard dans une vie spirituelle, alors qu'on ne s'y attend pas. Lui, il ne donne pas la raison profonde concernant la Trinité de cette nécessité de mourir à soi-même. Ce qu'il constate par contre, et ce que constate Sainte Thérèse, c'est que quand cette mort à soi-même est faite, et là c'est le cas puisqu'on ne comprend plus rien, la nuit de l'esprit, c'est quand justement l'intelligence elle-même ne saisit plus ce que veut Dieu. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il se cache ? Mais quand on a vécu cela, qu'on est resté fidèle, on ne tient plus à rien en soi. Et alors, le Seigneur peut prendre toute la place, d'où la vive flamme d'amour qui arrive, à savoir une présence de Dieu unique, extrêmement mystique, qui s'épanouit éventuellement en dons, je dirais, extraordinaires, qui fascinent les gens, mais qui pour le mystique n'est rien. Et d'autre part, l'apostolat grandiose, qui produit des fruits, et qui est, je dirais, sans danger aussi pour l'âme, puisqu'elle a touché sa misère. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà d'où ça vient. Saint Jean de la Croix, docteur spirituel, docteur de l'Église, docteur de la nuit mystique. Lorsqu'on apprend, je dirais, dans le monde religieux de cette époque, ce qu'a subi en réalité Frère Jean de la Croix, on est profondément ému. Et je dirais qu'il recevra la protection de l'Église à partir de ce moment-là. Le Père Gratien, par exemple, lui écrit ceci. « J'ai été fort affligé de ce qu'a enduré Frère Jean, et que malade comme il l'est, on le fasse partir pour Almodovar. Veillez à ce qu'on le soigne bien là-bas. Pensez-y, ne l'oubliez pas, je vous l'assure. Il ne nous en resterait pas beaucoup comme lui s'il mourait. » Et les sœurs des carmélites des chaussées se l'arrachent. Elles veulent qu'il vienne témoigner. Et il leur raconte. Il leur raconte ce qu'il a vécu dans ce cachot. Et à quel point c'est la grâce de sa vie. À quel point il y a trouvé la joie, la vraie joie. Parce que lorsqu'on donne tout pour le Seigneur, lorsqu'aussi on n'a plus d'attache sur terre, tout devient source de bonheur. Y compris la vie terrestre qui est un exil. Il le leur dit. Et je dirais, forcément, leur vocation s'en trouve fortifiée. Évidemment, le Père Jean garde son caractère un peu absolu. Sainte Thérèse, qui l'aime beaucoup, est parfois obligée de le reprendre. Tellement les pénitences qu'il s'impose sont exagérées. Et elle lui dit, il faut garder la juste mesure en tout. Par exemple, à un moment donné, c'est une grande perte ça. C'est une grande perte qui vient d'un moment, d'un moment de ferveur peut-être pas assez réfléchi. Et bien, comme il se détache de tout, il garde depuis des années précieusement toutes les lettres que lui a envoyées Sainte Thérèse. Des lettres extrêmement spirituelles probablement. Ou les échanges sur Dieu, sur la croissance de la vie spirituelle. Des lettres qui auraient été fort utiles à connaître pour voir le cheminement de ces deux âmes d'élite. Et à un moment donné, il dit à ses frères, il ne faut s'attacher à rien. Et il les brûle, si bien qu'on ne les a plus. Et c'est dommage, bien sûr. L'Église catholique, en ce qui la concerne, s'empare, je dirais, de cette querelle au sein de l'ordre carmélite. Et décide de les régler simplement. En disant qu'il y aura maintenant, dans cet ordre, deux règles. Deux règles. Et que chacun pourra choisir et même passer de l'une à l'autre. Donc il y a les carmélites chaussées et les carmélites déchaussées jusqu'à maintenant. En France, on ne connaît pratiquement que les carmélites déchaussées. Ça veut dire que c'est selon la réforme de sainte Thérèse à Villa que cet ordre s'est imposé un peu partout. Et on connaît particulièrement le carmel de Lisieux qui donnera l'un des plus grands docteurs de l'Église. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Mais le carmel, je dirais, grâce à cette fondatrice, sainte Thérèse, et à ce fondateur, saint Jean de la Croix, va donner à l'Église catholique bien d'autres maîtres spirituels de grande qualité. Je pense à Sainte Élisabeth de la Trinité. En ce qui la concerne, développe ce qu'on pourrait appeler le don de sagesse, cette contemplation du terme ultime de tout, l'oméga de tout, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est, je dirais, au XXème siècle, par elle et par la méditation, qu'on se mettra à comprendre plus profondément pourquoi il nous faut mourir, pourquoi il nous faut passer par cette vie de l'esprit qu'a vécu saint Jean de la Croix. En réalité, c'est très simple. Nul ne peut voir un tel Dieu sans mourir à soi-même, parce que ce Dieu lui-même est un jaillissement de lumière, d'amour, mais aussi d'humilité interne. Chaque personne mettant en-dessus d'elle-même les autres personnes de la Trinité, alors qu'ils sont absolument identiques, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Verbe. Ça veut dire la contemplation parfaite que le Père a de lui-même, et le Saint-Esprit leur amour mutuel. Alors qu'ils devraient être absolument dans une admiration d'égalité. Chacun met l'autre en avant. Le Père dit du Fils, je l'exalterai. Le Fils dit du Père, le Père est plus grand que moi. C'est dans l'Écriture, texto. Évidemment, pour voir face à face un tel Dieu, alors que nous, nous nous croyons quelqu'un. C'est impossible si on ne meurt pas nous-mêmes, si on ne comprend pas dans notre chair, au fond de notre être, qu'on n'est rien. Et donc, c'est le rôle de la croix. Il y aura aussi Sainte-Maria Mbawardi. C'est la troisième carmélite canonisée, et qui date de cette période du début du 20e siècle. C'est une petite arabe, une palestinienne catholique, qui rentre au Carmel après avoir été égorgée par un musulman qui voulait en faire son épouse, elle avait refusé. Elle est guérie par la Sainte Vierge. Et elle, dans le Carmel, je dirais, c'est l'explosion des phénomènes mystiques extraordinaires qu'elle va montrer. Ça veut dire que parfois, prise par l'Esprit-Saint, elle se met à grimper aux arbres comme un papillon, en s'appuyant sur les feuilles, tout en chantant des psaumes, tandis que son ange improvise pour elle ses paroles merveilleuses. C'est véritablement un cas unique, mais dans la perspective de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse d'Avila, on sait exactement où situer de tels phénomènes mystiques. C'est plutôt le couronnement manifesté à tous, d'une union à Dieu parfaite, qui elle, se fait dans l'intimité de la charité. Sainte Thérèse, elle, elle a 67 ans. Elle a passé toutes les dernières années de sa vie à fonder des couvents partout en Espagne. Et ils sont nombreux maintenant. La dernière lettre qu'elle écrit, c'est le 17 septembre 1582. Elle est fatiguée par ses voyages, épuisée par ses transports dans ce char à bœufs ou à chevaux qui l'amènent sur les routes d'Espagne. Et voilà qu'elle reçoit un ordre, un ordre dans l'obéissance, de se rendre auprès d'une duchesse parce que sa fille est en train d'accoucher et qu'elle a peur pour sa vie. C'est un ordre, dira une sœur qui l'accompagne, qui lui coûtera énormément, mais elle le fait dans l'obéissance. Elle va vers cette duchesse puisqu'on lui demande. Quand elle arrive, le bébé est né, il est en très bonne santé, mais ce voyage l'a épuisée. Elle est reçue au couvent d'Albes et là on se rend compte qu'il faut qu'elle aille à l'infirmerie, il faut qu'elle reçoive des soins, il faut qu'elle se requinque. Cependant, ça ne marche pas. Elle est vraiment épuisée. Sa dernière parole sera ceci, «Seigneur mon bien-aimé, il est temps de vous voir » et elle rayonne de joie. Et elle s'éteint après avoir reçu les sacrements de l'Église, le 4 octobre 1582. Évidemment, sa réputation de sainteté n'est pas, je dirais, à faire. Tout le monde le sait. Et donc, on se bat un petit peu dans cette Espagne, je dirais, qui est issue du Moyen-Âge tout de même. On se bat pour avoir son corps auprès de soi. Et donc, comme ça se passe à l'époque, et bien finalement, on prend des reliques. Et un tel va prendre sa main. Et tel autre, un petit doigt. Et tel autre, son cœur. Et son corps reste à un endroit. Pour cela, après l'avoir enterré, évidemment, on la déterre. Et évidemment, son corps est parfaitement intact. Le père Jean de la Croix, quant à lui, va encore vivre neuf ans sur la terre et continuer son œuvre et l'approfondir. Les écrits de sainte Thérèse et de père Jean de la Croix, vont se répandre, vont dépasser l'Espagne, vont être traduits dans toutes les langues, vont, je dirais, profondément influencer toute l'Europe chrétienne et donc le monde catholique tout entier. Puisque c'est l'époque, je dirais, où l'Europe chrétienne va essaimer dans le monde entier. Et c'est heureux, parce que je pense que, en sainte Thérèse d'Avila, en saint Jean de la Croix, il y a véritablement ce qu'on pourrait appeler la théologie mystique, bien développée, non dépassable, avec une très grande précision, où chaque élément ait sa place. Prenons un exemple. C'est aussi à cette période-là que, par exemple, en France, suite au Concile de Trente, naissent les séminaires. Et des spirituels développent une spiritualité pour les prêtres, centrés sur les sacrements. Si bien que les prêtres diront souvent, le centre de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Sainte Thérèse, elle, elle corrige en disant, le centre de la vie chrétienne, vers lequel aboutit l'Eucharistie, c'est le Christ. On dirait, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que l'Eucharistie, on l'a dans une forme, qui s'appelle la vie sacramentelle. Et vraiment, elle en est le centre. Mais le Christ, lui, il est partout. Dans les forêts, dans les bois, dans les lectures, dans le prochain. Et dans l'oraison, c'est l'oraison qui l'atteint le plus profondément. Si bien que quelqu'un comme Marthe Robin, au vingtième siècle, écrira que si elle devait choisir entre l'Eucharistie et l'oraison, elle choisirait tout de suite l'oraison. Parce qu'on peut recevoir l'Eucharistie, et se montrer aux autres, et donc être en état de péché mortel. Mais l'oraison du cœur, qu'en est le fruit, qu'en est le but, et qui lui donne sa valeur, si on la pratique sérieusement, en secret, sans se vanter, comme le dit le Seigneur. On ne peut pas rester longtemps en état de péché mortel. C'est pourquoi le 27 septembre 1970, le pape Paul VI prend une décision, je dirais extrêmement judicieuse. Ce grand pape, qui est canonisé, il décide de la faire docteur de l'Église. La première docteur de l'Église femme. On pourrait dire, mais est-ce que saint Paul n'a pas interdit aux femmes d'être docteur et d'enseigner ? En réalité, il a interdit de le faire dans les assemblées, ça veut dire à la place du prêtre, où là, le prêtre représente le Christ. En la faisant docteur de l'Église, il montre que, en fait, en réalité, les plus profondes docteurs de l'Église, qui ont influencé les hommes docteurs de l'Église, ce sont très souvent des femmes. Sainte Marie, la Vierge, Mère de Jésus, et certainement celle qui a, non pas écrit, mais inspiré profondément l'Évangile selon saint Jean. C'est elle qui l'a formée, lorsqu'elle a habité avec lui. Eh bien, sainte Thérèse d'Avila, elle est la maîtresse, avec saint Jean de la Croix, de la vie spirituelle. Il faut toujours s'y reporter, même si l'écrit n'est pas facile à lire. Il est dans un langage, en plus en espagnol, traduit, mais un langage du XVIe siècle. Il y a des pédagogies, qui permettent de le connaître, je dirais, plus simplement. Comme par exemple, la comparaison entre les différentes étapes de la vie spirituelle, que donne sainte Thérèse d'Avila, et tout simplement, la vie conjugale des couples, parce que ça se ressemble. Et ça permet à chacun de comprendre, à quel point, c'est simple finalement tout cela. J'ai mis sur internet une série en vidéo, qui s'appelle la théologie mystique, où c'est fait de cette façon-là. Alors évidemment, il y a peut-être quelque chose comme cinq ans de vidéo, mais c'est fait aussi de manière plus simple, dans des séries où les vidéos durent trois minutes. Et je dirais, quand on sort de là, avec une connaissance de la théologie dogmatique par ailleurs, et bien, on peut soi-même, fondé sur sainte Thérèse, je crois, devenir quelqu'un qui peut conseiller spirituellement ceux qui débutent dans l'oraison. Parce que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, avec un peu d'humilité, de patience, la douceur de saint Jean de la Croix, et la non-capacité à croire trop en son propre discernement. Ça, ce sont des qualités essentielles d'un père spirituel. ... 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